Viviane Merlin avait séjourné pendant un assez longtemps auprès de sa sœur Gwendide dans la forêt de Kélidon et il s'était entretenu bien des fois avec le bar de Thaliésine ainsi qu'avec l'ermite Blaise à qui il avait dicté le récit des événements qui s'étaient déroulés dans le royaume de Bretagne. Merlin avait également erré dans cette forêt qu'il aimait et il avait chanté pour les oiseaux et les bêtes. C'est la famille Manson. Il s'était reposé à l'ombre des pommiers en compagnie du loup gris avec lequel il avait vécu de durs moments au temps où la folie s'était emparée de son esprit. Puis un jour Merlin avait pris congé de Gwendide, de Thaliésine et de Blaise. Je ne reviendrai plus ici, avait-il dit, mais ne soyez pas triste car je serai toujours présent dans vos mémoires. Il me faut aller vers le roi Arthur car rien n'est encore fait de ce qui doit être accompli. Alors, sans se retourner, il s'éloigna sur le chemin et disparut dans les profondeurs de la forêt. En vérité, il va dans un quartier de haute sécurité, dans une prison de Californie. Lorsqu'il rejoignit la cour d'Arthur, il se trouvait à Carlion-sur-Wizg. Beaucoup de gens l'y accueillirent avec joie car ils espéraient beaucoup de ses conseils et de ses connaissances. Arthur le prit à part et lui dit, « Merlin, je suis très ennuyée, j'ai couché avec de nombreuses femmes jusqu'à ce jour, mais aucune d'elles n'a vraiment fait vibrer mon cœur, et je n'ai jamais pensé en faire une reine. Or, mes barons n'arrêtent pas de me faire des reproches chaque jour parce que je ne me marie pas. Ils disent qu'il n'y a point de bon roi sans une bonne reine. Que me conseilles-tu ? Je ne saurais en effet prendre une décision de cet ordre sans avoir ton avis, toi qui as justement marié ma mère et le roi Uther. Je m'en tiendrai à ce que tu me diras, exactement comme le faisait mon père. « Tes barons ont raison, seigneur roi, » répondit Merlin, « car il n'y a pas de bon roi sans une bonne reine, et tu es vraiment en âge de te marier. Mais dis-moi, sans mentir, y a-t-il une femme qui pourrait te plaire plus qu'une autre ? N'oublie pas qu'un homme de ton rang ne peut pas épouser une femme indigne d'être reine. Il faut qu'elle soit belle, avenante, intelligente et d'une famille irréprochable. » Le roi hésita un instant, puis il dit, « Oui, Merlin, j'en connais une qui est de très bonne famille, qui me plaît beaucoup et que je me sens digne d'être reine, et je t'assure que si je ne l'obtiens pas, je ne me marierai pas, je ne me marierai jamais. » « Par Dieu ! » s'écria Merlin, « faut-il que tu l'aimes pour en parler sur ce ton ? » « Tu me rappelles ton père, le roi Uther, lorsqu'il se mourait d'amour pour ta mère. » « Dis-moi donc qui elle est, et je m'engage à aller la demander de ta part, pourvu que tu me fournisses une bonne escorte, car on ne peut demander une jeune fille en mariage que lorsqu'on y met certaines formes. » « Eh bien, » reprit Arthur, « puisque tu acceptes cette mission, je peux te révéler qui est cette jeune fille à laquelle je pense déjà depuis longtemps. » « Il s'agit de Guenièvre, la fille du roi Léodagan de Carmelide, celui qui est le dépositaire de cette table ronde que tu as établi avec mon père, le roi Uther, et qui a accueilli à sa cour ce qui reste des compagnons qui avaient été admis à cette table. » Guenièvre n'a pas à rougir de ses origines, bien au contraire, et c'est, je pense, à l'heure actuelle, la plus belle et la plus renommée de toutes les jeunes filles du royaume. Ouais, mais, donc, il dit du royaume, mais en même temps, ça se passe en armorique, donc il considérait que l'armorique faisait partie du royaume. « Voilà pourquoi je la désire pour épouse, et je te le répète, Merlin, si je ne l'ai pas, je ne me marierai jamais. » « Certes, dit Merlin, ton choix est irréprochable, tu as raison pour ce qui est de la beauté et de la renommée de Guenièvre. C'est actuellement la plus belle femme que je connaisse dans tout le royaume, et il devient indispensable de renouveler la table ronde dont son père est, pour le moment, le dépositaire. « Cependant, roi Arthur, si tu m'en croyais, tu en prendrais une autre. Il se pourrait, en effet, que la très grande beauté de Guenièvre soit une cause de désordre pour ce royaume. « Toutefois, je sais que cette même beauté te permettra un jour de retrouver une terre que tu croiras avoir entièrement perdue. » Merlin disait tout cela parce qu'il avait la vision de l'avenir, mais il ne pouvait en révéler davantage, et le roi Arthur ne pouvait en comprendre ni le sens, ni la portée. Il y a dans cet épisode emprunté au Merlin de la tradition de Robert de Boron une double allusion. D'abord, à la liaison amoureuse entre Guenièvre et Lancelot-du-Lac, qui sera l'une des causes de la dislocation de la table ronde. Ensuite, à l'histoire du roi Galeroth, vainqueur d'Arthur, par les armes qui restituent son royaume à Arthur pour l'amour de Lancelot et de Guenièvre. Cette double allusion prouve que, dès les premiers textes, il existait un plan d'ensemble du cycle arthurien, et qu'aucun épisode n'est gratuit ou isolé du contexte général. Le roi assura qu'il lui donnerait une escorte aussi nombreuse qu'il pouvait le souhaiter. Il choisit donc les meilleurs chevaliers de sa cour et confia à Merlin des écuyers et des hommes d'armes en grand nombre. Merlin partit aussitôt avec son escorte et, faisant route aussi bien par terre que par mer, finit par arriver dans les domaines du roi Léodagan. Il fut accueilli avec beaucoup de joie par le roi et lui demanda donc la main de sa fille pour le roi Arthur. Ainsi, Guenièvre deviendrait reine du royaume de Bretagne et de bien d'autres terres. Ce qui suppose que le royaume de Léodagan se trouve en Bretagne armoricaine. Oui, c'est ce que je venais de dire. Le roi Léodagan fut très heureux de cette demande qu'il honorait grandement et il répondit aussitôt à Merlin « Que Dieu protège le roi Arthur à qui je n'aurais jamais osé demander une telle marque d'estime. Je lui remettrai bien volontiers ma fille Guenièvre et ma personne et il pourra faire ce qu'il voudra de ce royaume. Rien ne m'aura causé plus de joie que cette demande. S'il le voulait, je lui donnerai ma terre mais je sais bien que, Dieu merci, il en a déjà tant qu'il n'a pas besoin de la mienne. En revanche, je lui enverrai ce que j'aime par-dessus tout, cette table ronde qui m'a été confiée au moment où le royaume cherchait un roi qui peut succéder à Uther-prend-Dragon. Hélas, il y manque beaucoup de compagnons qui ont disparu depuis que le roi Uther a quitté ce monde. Je les aurais bien remplacés de ma propre autorité mais un saint ermite que j'ai consulté m'en a dissuadé. Et comme je lui demandais pourquoi je ne devais pas compléter les compagnons de la table ronde, il m'a répondu que cette table serait bientôt sous la garde d'un homme de si haut mérite qu'il saurait mieux que moi en assurer la charge. C'est pourquoi j'ai laissé la table ronde telle qu'elle avec un nombre restreint de compagnons mais je sais maintenant que c'est à Arthur qu'incombera la charge de la renouveler. C'est vrai, dit Merlin, bientôt de nouveaux compagnons viendront rejoindre ceux qui ont vu l'établissement de cette table par le roi Uther car elle sera désormais sous la garde d'un homme qui lui donnera plus de puissance et de force qu'elle n'en eut jamais et qui lui conférera de son vivant un tel éclat, une telle réputation que personne après lui ne pourra plus assumer cette charge. Le roi Léodagan fit alors venir ceux qui demeuraient des premiers compagnons et leur dit, en présence de Merlin, Seigneur, il manque beaucoup de chevaliers à votre compagnie et à mon grand regret je n'ai ni le rang ni l'autorité indispensable pour prendre sur moi d'en nommer de nouveau. Et comme je vous aime tous autant que si vous étiez mes propres fils et comme je veux voir grandir votre gloire je vais vous envoyer à celui qui saura remplir ce rôle. Il le fera très volontiers, j'en suis sûre et il vous aimera comme un père aime ses fils. Il a avec lui tant d'hommes de valeur il en vient tant à sa cour de tous les coins du monde qu'il pourra facilement choisir les meilleurs d'entre eux pour en faire vos nouveaux compagnons. Ainsi sera renouvelée cette table ronde en laquelle le roi Uther mettait tant d'espoir. Mais, Seigneur, répondirent-ils quel est donc cet homme si puissant que tu couvres de tant d'éloges ? C'est le roi Arthur. Ah Dieu, s'écrièrent-ils tous ensemble en tendant les mains vers le ciel béni sois-tu d'avoir songé à nous donner un tel père ? En vérité, il sera pour nous un père parfait et qui veillera sur nous comme sur ses propres fils. Nous ne saurions adresser d'autres prières à Dieu que de nous confier à lui et s'il le veut, nous irons à sa cour sans tarder. Puisse Dieu lui donner la puissance de veiller sur nous pour notre gloire et la sienne. En écoutant ce discours, Merlin fut très satisfait. Et pendant qu'ils faisaient tous leurs préparatifs de départ, Merlin s'en alla méditer dans la grande forêt qui recouvrait l'intérieur de la Bretagne armorique, d'après le Merlin de la tradition de Robert de Boron. Cette forêt, qui avait nom Brosséliande, était la plus vaste de toutes celles de la Gaule, car elle avait bien dix lieues galloises de long et six ou sept de large. Au centre était un lac qu'on appelait le lac de Diane. Cette Diane, qui fut reine de Sicile et qui régna au temps de Virgile, le bon poète, était la femme qui aimait le plus au monde accourir les bois et elle chassait tout le jour. Aussi, les païens qui vivaient en ce temps-là l'appelaient la déesse des bois tant ils étaient fous et mécréants. Brosséliande est la forme moderne du nom utilisé depuis la fin du XVIIIe siècle. Les deux formes anciennes sont bréciliennes et surtout bréchéliantes, cette dernière étant attestée au début du XIIe siècle. Il est possible de reconnaître dans ce nom un terme celtique briga, auteur, forteresse et un terme voisin du germanique hel signifiant l'autre monde. Intéressant. Brosséliande serait donc la forteresse de l'autre monde ce qui n'est pas incompatible loin de là avec le caractère magique de cette forêt. De toute façon, cette forêt centrale de la péninsule bretonne a été l'un des derniers refuges des druides en Gaule. Au Moyen-Âge, Diane a gardé dans l'inconscient collectif le caractère de l'artémise primitive des Grecs et surtout des Sith et on lui a adjoint souvent les traits des Kates, la sinistre déesse des carrefours, ce qui donne une allure diabolique au personnage. C'est de cette façon que Diane va apparaître dans toutes les descriptions du sabbat en tant que déesse des sorcières, une sorte de Satan féminin. En cette forêt vivait un vavasseur nommé Dionas qui était filleule qui était filleule de Diane. Celle-ci, avant de mourir, lui avait octroyé en don, au nom du dieu de la lune et des étoiles, que sa première fille serait tant désirée par le plus sage de tous les hommes que celui-ci serait soumis dès leur première rencontre et lui apprendrait toutes les connaissances du monde par la puissance de sa magie. Or, Dionas avait engendré une fille qu'il appela Viviane en chaldéen, ce qui signifie « rien n'en ferait » Oh ! « rien n'en ferait » en français. Le nom de Viviane est moderne. Les formes utilisées dans les manuscrits sont ni Nian, ni Viem ou encore ni Mu chez Thomas Malory. On a mis souvent en parallèle le nom de Nian avec celui de Saint Nian évangélisateur de l'Écosse dont le nom a été attribué à un affluent de Livelle, rivière du Morbihan près de la forêt de l'Anoué à l'intérieur même de l'ancienne Brocéliande. Ouais, mais si c'est chaldéen, euh... Bof, je suis pas sûre. Il est possible de retrouver dans la forme Ninu le vieux terme celtique Nem qui signifie ciel, ce qui ferait de Viviane une sorte de divinité céleste, ce qu'elle n'est pas dans la légende. Elle est davantage une image folklorisée d'une déesse de la fécondité et des eaux douces, ce qui justifie pleinement le rôle et le titre de dame du lac qu'elle aura par la suite. Dans ce cas, il faudrait voir à l'origine de son nom une déformation de l'un des noms de la déesse irlandaise des eaux douces et de la fécondité Boane ou Boine, soit la rivière Boine personnifiée et divinisée, lequel nom provient de l'ancien celtique Bovinda, c'est-à-dire Vache Blanche. Non, à mon avis, c'est plutôt une déesse qu'elle dé... qui commence par N, Nin, tout comme ça. Il faut en tout cas dans cette version de la légende dite de Gauthier Mapp tenir compte de la référence de la déesse Diane dans un contexte évident de sorcellerie ou de magie nocturne. Et Viviane manifestait effectivement de grandes dispositions pour les sciences de la nature, notamment pour l'astrologie, l'alchimie et tout ce qui concernait la connaissance de ce qui était secret et caché. Elle passait de longues heures dans un cabinet de travail qui se trouvait dans une tour à déchiffrer des livres et de vieux parchemins. Puis, lorsqu'elle avait bien lu et étudié, elle s'en allait errer sur les sentiers de la forêt, tout autour du manoir de son père. Ce jour-là, il faisait un temps magnifique, le soleil brillait de tout son éclat et une brise parfumée parcourait les bois à travers les branches. Viviane était sortie très tôt du manoir afin d'aller méditer seule près d'une fontaine qu'elle connaissait bien, située au milieu d'une clairière et ombragée par un chêne et un pain. Elle sentait monter en elle une sorte de langueur, comme si elle avait pris brusquement conscience, comme si elle avait pris de la drogue, comme si elle avait pris conscience qu'il lui manquait quelque chose. qu'est-ce que je disais ? Et pourtant, elle savait que rien ne lui manquait, elle avait à sa disposition tout ce qui pouvait faire le bonheur d'une jeune fille et son père satisfaisait toujours le moindre de ses caprices. Durant son enfance, personne n'avait jamais osé la contredire ou lui interdire quoi que ce fût et Viviane espérait bien qu'il en serait ainsi tout au long de sa vie. Elle arriva dans la clairière où se trouvait la fontaine et, comme il faisait chaud, elle se pencha sur l'eau pure et se rafraîchit le visage. C'est à ce moment que passa Merlin sous l'apparence d'un jeune homme à la mine avenante. Il aperçut la jeune fille au bord de la fontaine. Elle avait un peigne d'argent magnifique avec des ornements d'or. Elle se lavait dans un bassin d'argent et il y avait quatre oiseaux d'or et de pierres précieuses sur le bord du bassin. Elle était vêtue d'un beau manteau brodé de pourpre clair avec des broches d'argent et une épingle d'or sur la poitrine. Une longue chemise avec un collier entourait son corps en soie verte avec une bordure d'or rouge et des agrafes d'or et d'argent. Le soleil se reflétait sur la verte chemise et jetait de splendides éclats. Elle avait deux tresses de cheveux couleur d'or sur la tête et quatre fermoirs de chaque côté et une perle d'or au sommet de chaque treize. Alors la fille dénoie ses cheveux pour les laver et les prit à deux mains les faisant retomber sur sa poitrine. Ses mains étaient plus blanches que la neige d'une nuit et ses joues plus rouges qu'une digitale. Elle avait une bouche fine et régulière avec des dents brillantes comme des perles. Plus gris que Jacinthe étaient ses yeux, rouge et fine étaient ses lèvres, légères et douces étaient ses épaules, tendres, doux et blancs ses bras, ses doigts étaient longs, minces et blancs. Elle avait de beaux ongles, rouge pâle, son flanc était féerique, plus blanc que neige et qu'écume de mer. Ses cuisses étaient tendres et blanches, ses mollets étroits et vifs, ses pieds fins à la peau blanche. Sains et riches étaient ses talons et très blancs et ronds ses genoux. La description de Viviane est empruntée mot pour mot à la description de l'héroïne Éthène dans le récit irlandais de l'histoire d'Éthène contenue dans un manuscrit gaélique du XIIe siècle. Cette description correspond très exactement au canon de la beauté féminine chez les anciens celtes. Merlin n'avait jamais vu une fille aussi belle et il en fut tout bouleversé dans son esprit. Mais il ne s'arrêta pas et poursuivit son chemin tandis que Viviane, qui l'avait remarqué, s'était retournée et le regardait s'éloigner. Merlin était fort perplexe car il connaissait l'avenir et savait très bien que cette fille devait un jour l'écarter à tout jamais du monde. Mais il ne pouvait chasser de son esprit l'image troublante qu'il avait entrevue. Allô ? Ok. Attends, je suis en train de faire une lecture. Est-ce que je peux te rappeler quand j'ai terminé ? Ok. Ok. Très bien. Bon. Cette poubelle et ramasse poussière. A tout à l'heure. Je te rappelle la première lecture. Mais il ne pouvait chasser de son esprit l'image troublante qu'il avait entrevue. Et il se disait en lui-même « Il n'est pas encore temps et il faut d'abord que j'accomplisse ce qui doit être accompli. » Et sans plus s'étarder, il retourna à Caraès à la cour du roi Léodagan. Quand il arriva, les rois Bannes et Benoïques et Bohortes de Gonne se disposaient à prendre congé de Léodagan car ils voulaient retourner dans leur terre et y mettre tout en ordre avant de repartir rejoindre le roi Arthur. Et ils demandèrent à Merlin de les accompagner, ce que le devin accepta bien volontiers. Sans plus attendre, les deux rois se mirent en route avec une petite escorte et en compagnie de Merlin. Le soir de leur premier jour de voyage, ils se trouvèrent devant une forteresse, la plus puissante et la mieux bâtie qu'ils eussent jamais vue auparavant. Elle était entourée de larges marées et munie d'une double muraille crénelée. La tour en était si haute qu'à peine si d'un trait d'arc on en eut atteint le sommet et elle n'avait qu'une seule entrée à laquelle on accédait en suivant une longue et étroite chaussée. J'ai rien compris. Celle-ci aboutissait du côté de la terre ferme à un petit près au milieu duquel se dressait un immense pain. Sur une des branches de ce pain pendu à l'aide d'une chaîne d'argent se trouvait un corps d'ivoire plus blanc que neige nouvelle. Parce que quand la neige elle n'est pas nouvelle elle n'est pas blanche. Où sommes-nous donc ? demanda le roi Ban. C'est le château des Mare répondit Merlin. Ce domaine appartient à un chevalier très brave et de grande renommée. C'est à Gravadin seigneur des Mare. Par ma foi dit le roi Bohort voilà un homme bien logé je coucherai volontiers chez lui. C'est facile lui répondit Merlin tu n'as qu'à sonner de ce corps. Bohort saisit le corps pendu au pain et il y souffla comme un homme qui a bonne haleine si fort que malgré la distance le son courut sur l'eau et d'écho en écho parvint dans la salle de la forteresse où se trouvait à Gravadin. Celui-ci dès qu'il entendit le son du corps réclama ses armes mais pendant qu'on l'armait en hâte et qu'il enfourchait son bodestrier pommelé trois fois encore le son du corps parvint à ses oreilles. En effet le roi Bohort sonnait coup sur coup craignant que que l'on n'entendit pas dans la forteresse tant le marais était large. Impatienté le seigneur des Mare se précipita sur la chaussée le bouclier au cou et la lance au poing. « Quel gens êtes-vous ? » s'écria-t-il lorsqu'il aperçut la troupe des deux rois. « Seigneur ! » répondit le roi Ban « Nous sommes des chevaliers qui te demandons hospitalité pour la nuit. » « Ah ! Qui êtes-vous donc ? » « Nous tenons nos terres du roi Arthur. » À Gravadin baissa sa lance et cria joyeusement « Par Dieu ! Vous avez là un bon seigneur ! Il est également le mien ! Suivez-moi et soyez les bienvenus ! » Il s'en vint donc à la suite du seigneur des Mare l'un après l'autre car la chaussée était si étroite qu'on ne pouvait y chevaucher à dos de front. Leur hôte les conduisit à travers les cours jusqu'à son logis où des valets et des écuyers vinrent les aider à se désarmer. Puis, prenant Bann et Bohort par la main, à Gravadin les fit entrer dans une salle basse. Trois jeunes filles leur mirent alors au cou des manteaux d'écarlate fourrés d'hermine noire. Ces trois jeunes filles étaient fort belles et gracieuses à voir, surtout celles qui étaient la fille d'Agravadin. Merlin se sentit très triste tout à coup. Il marmonna entre ses dents. Heureux celui qui coucherait avec une telle fille. Si mon esprit n'était pas retenu par celle que j'ai rencontrée dans la forêt auprès de la fontaine, je la tiendrai volontiers dans mes bras. Mais c'est impossible. Je dois la donner au roi Bann car le fils qui naîtra d'eux aura une belle destinée. Ce sera Hector des Mare, compagnon de l'Ancelot du lac. Et sans plus attendre, il jeta un enchantement sur l'assistance. Immédiatement, le roi Bann et la fille d'Agravadin furent saisis d'un amour éperdu. C'est de la triche. Pendant le souper, Agravadin plaça Bann et Bohort entre lui et sa femme qui était belle et de bon âge car elle n'avait pas trente ans. Les chevaliers de la suite s'assirent à d'autres tables. Quant à Merlin, sous l'apparence d'un jeune homme d'une quinzaine d'années, aux cheveux blonds et aux yeux verts, vêtus d'une côte mi-partie de blanc et de vermeil, seins d'une cordelière de soie où pendait une aumônière d'or battu, il faisait le service du roi Bann. Les gens de la forteresse le prenaient pour un valet de leur hôte mais ceux-ci pensaient qu'il était un serviteur d'Agravadin. Mais il était si beau que les jeunes filles ne pouvaient s'empêcher de le regarder avec envie et désir sauf la fille d'Agravadin qui n'avait Dieu que pour le roi Bann et changer de couleur à chaque instant. Elle souhaitait en effet se trouver toute nue entre les bras de Bann et parfois elle se demandait avec angoisse comment une telle pensée pouvait lui venir. Quant à Bann, il désirait éperdument la jeune fille mais il n'oubliait pas qu'il était lui-même marié. Il ne voulait pas trahir son épouse ni causer de tort à son hôte et il n'était pas moins angoissé que la jeune fille. Quand le repas fut terminé, on enleva les nappes et les convives se laverent les mains. « Bon, ça suffit ! » Comme il faisait encore jour, ils allèrent aux fenêtres admirer la forteresse et le pays avoisinant. Puis vint le moment d'aller se reposer. Les jeunes filles avaient préparé pour les deux rois dans une chambre voisine de la salle des lits tels qu'ils convenaient aux princes qu'ils semblaient être. Et quand tout le monde fut couché, Merlin fit un nouvel enchantement. Un sommeil pesant s'empara de tous ceux qui se trouvaient dans la forteresse à tel point que les toitures eussent pu tomber sur leur tête sans aucunement les réveiller. Seul le roi Ban et la fille d'Agravadin veillaient et soupiraient chacun de son côté. Alors, Merlin alla jusqu'à elle et lui dit « Belle, suis-moi jusqu'à celui que tu désires tant. » Sous l'influence du sortilage comme elle l'était, la jeune fille se leva sans dire un mot, vêtue seulement de sa chemise et d'une pelisse. Merlin la mena droit dans la chambre du roi Ban et il se retira. Bien que, tourmenté par ses remords, Ban lui tendit les bras incapables de résister à ce désir impétueux qui s'était emparé de lui. Quant à elle, sans l'ombre d'une hésitation, elle enleva ses vêtements et se coucha près de lui. Mais ni l'un ni l'autre ne restèrent inactifs. Merlin l'avait voulu ainsi et ils n'eurent aucune honte de ce qu'ils firent. Au matin, le roi Ban ôta de son doigt un bel anneau d'or orné d'un saphir où étaient gravés deux serpenteaux. « Belle, » dit-il, « garde cet anneau en souvenir de moi et de notre amour. » Elle prit la bague sans répondre. Lorsque Merlin sut qu'elle était revenue à son lit, il leva son enchantement et chacun s'éveilla dans la forteresse. Les écuyers et les serviteurs préparèrent les armes scélèrent les chevaux et rangèrent les coffres et les mâles. Puis les deux rois prirent congé de leur hôte. « Mais arrête ! » « Ah ! Elle n'a pas eu ses croquettes ! » « Ah oui ! » Puis les deux rois prirent congé de leur hôte. Comme la fille d'aggrava d'un baissait tristement la tête, Ban lui dit à voix basse « Il m'en coûte de partir, mais sache bien que partout je me trouverai, je serai toujours ton amie ! » En soupirant, elle répondit « Seigneur, s'il arrive que je sois enceinte, je m'en réjouirai en pensant à toi sans jamais regretter ce que nous avons fait car cette enfance aura le miroir et le souvenir de ta présence. » Et sur ces mots, elle remonta dans ses appartements tandis que les deux rois recommandaient leur hôte à Dieu. Ils chevauchèrent tant qu'ils arrivèrent en la cité de Benoïc où chacun leur fit fête. Les femmes des deux rois leur montrèrent grande joie et grand amour. C'est ainsi que la nuit même la reine Hélène conçut du roi Ban un enfant qui fut plus tard connu sous le nom de Lancelot. Quant à Merlin, ils le festoyèrent pendant huit jours entiers mais au neuvième jour hanté par un obscur désir qu'il ne pouvait plus contrôler, il prit congé de ses hôtes et s'en alla dans la forêt de Brocéliande. Il retrouva facilement la fontaine près de laquelle il avait aperçu la jeune Viviane. Tout était calme et silencieux dans cette clairière. L'esprit agité de pensées contradictoires, Merlin ne pouvait chasser la mélancolie de son cœur. Il s'étendit alors sur le rebord de la fontaine et s'endormit. Quand il se réveilla, il aperçut la jeune fille devant lui. Elle lui souriait et lui disait que celui qui connaît toutes nos pensées te donne joie et bonheur et elle s'assit à côté de lui. Qui es-tu ? demanda Merlin. Il le savait bien mais il voulait la mettre à l'épreuve et se rendre compte ainsi de ses dispositions envers lui. Je suis de ce pays répondit-elle. Je suis la fille du Vavasseur qui réside dans ce manoir que tu as pu voir en venant ici. Mais toi, beau seigneur, qui es-tu donc ? Je suis un valet errant et je vais à la recherche du maître qui m'apprenait son métier. Quel métier ? Merlin se mit à rire et dit. Par exemple, à soulever une tour ou même une forteresse. Fut-elle investie par une armée, la déplacer, la rétablir ailleurs ? Ou bien encore à marcher sur un étang sans mouiller mes pieds ? Ou bien à faire courir une rivière à un endroit où jamais on n'en aurait vu ? Et bien d'autres choses car je réussis toujours ce qu'on me propose de faire. C'est vraiment un beau métier dit la jeune fille pleine d'admiration. Mais en même temps, elle pensait que ce jeune homme pouvait lui apprendre tout ce qu'elle ne savait pas encore. Je voudrais bien te croire ajouta-t-elle. Ne pourrais-tu pas me montrer un de ces tours dont tu te vantes ou un autre à ton choix pour me prouver que tu es celui que tu prétends être ? Certes, répondit Merlin, je le pourrais. Mais que me proposes-tu en échange ? La jeune fille réfléchit un instant. Il lui semblait qu'il lui fallait être très prudente car elle voyait dans ses yeux des lueurs qui l'inquiétaient un peu. Te suffirait-il pour ta peine que je fusse toujours ton amie, sans mal ni vieillet ni ? Ah ! jeune fille, répondit Merlin, tu me parais douce et bien apprise. Pour toi, je ferai ce que je n'ai fait pour personne d'autre. Je me contenterai de ton amitié sans demander plus. Elle jura qu'elle serait son amie sans mal ni vilaini tant qu'il plairait à Dieu de les garder en vie l'un et l'autre. Alors Merlin ramassa une branche, en fit une baguette et traça sur le sol un grand cercle en prononçant des paroles qu'elle ne comprenait pas. Puis il se rassit près de la fontaine. Au bout d'un moment, Viviane vit sortir de la forêt une foule de dames et de chevaliers tous richement vêtus, ainsi que des jeunes filles et des écuyers qui se tenaient par la main et qui chantaient si doucement et si agréablement que c'était merveille de les entendre. Ils vinrent se placer autour du cercle que Merlin avait tracé sur le sol. Puis des danseurs et des danseuses commencèrent à faire des rondes au son des cornemuses et des tambours. Et pendant le même temps, une forteresse s'était dressée non loin de là avec de beaux pavions et un verger dont les fleurs et les fruits répandaient toutes les bonnes odeurs de l'univers. Et c'est depuis ce jour-là, en mémoire de ce qu'avait fait Merlin par ses enchantements, que ce lieu est appelé Repère de Liès. Viviane était éblouie par ce qu'elle voyait et entendait et son émerveillement était tel qu'elle ne trouvait pas un mot à dire. Ce qui l'ennuyait un peu, c'est qu'elle ne parvenait pas à comprendre les paroles des chansons. Elles étaient dans une langue que, malgré sa science et ses patientes études, elle ne pouvait connaître, reconnaître. Mais elle était cependant toute à sa joie, ne demandant rien d'autre que de prendre plaisir au spectacle qui lui était ainsi offert. La fête dura du matin jusqu'au milieu de l'après-midi. Quand les danses et les chants furent terminés, les dames s'assirent dans l'herbe fraîche et prenant soin de ne pas froisser leurs beaux habits, tandis que les écuyers et les jeunes chevaliers s'en allaient joutés dans le verger. « Que penses-tu donc de tout cela ? » demanda Merlin. « Tiendras-tu ton serment de me donner ton amitié ? » « Certes, » répondit Viviane, « je n'ai qu'une parole, mais il me semble que si tu m'as montré ton pouvoir, tu ne m'as encore rien enseigné. Je vais t'apprendre certains de mes tours et tu mettras cela par écrit puisque tu es si habile dans les lettres. « Comment le sais-tu ? » demanda Viviane. « C'est mon maître qui me l'a révélé, » répondit Merlin, « car il connaît aussi bien les pensées secrètes que les actes des humains. » « C'est donc un bien grand maître, » dit la jeune fille. « Peux-tu me dire son nom ? » « C'est inutile, car il ne paraît devant personne, sauf devant ses disciples. » « Et toi ? » demanda Viviane, « Quel est ton nom ? » « On m'appelle Merlin, et je suis un familier du roi Arthur. » Tandis qu'il conversait ainsi, les dames et les jeunes filles s'en allaient, en dansant vers la forêt en compagnie de leurs chevaliers et de leurs écuyers. À mesure que les uns et les autres arrivaient sous les arbres, ils disparaissaient brusquement, comme s'ils n'avaient jamais existé. À son tour, la forteresse disparut, comme évanouie dans les airs. Seul le verger demeura, parce que Viviane avait demandé à Merlin qu'il restât, le témoignage des merveilles qu'il avait accomplies pour gagner son amitié. À présent, dit Merlin, il faut que je parte. Comment, déjà ? Ne m'enseigneras-tu pas quelques-uns de tes jeux ? Nous n'avons guère le temps et la nuit va bientôt tomber. Je dois retourner auprès de mon maître. Tel que je le connais, il s'impatientera et me traitera si durement que je n'aurai plus l'occasion de revenir auprès de toi. Mais, dit Viviane, tu m'avais promis. Merlin se mit à rire et dit, belle, j'ai promis, en échange de ton amitié, de te montrer quelques-uns de mes jeux. Cela, je l'ai fait et tu ne peux me dire le contraire. Si tu désires que je t'enseigne comment faire ces jeux, je veux que tu me donnes d'autres gages. Lesquels ? demanda Viviane. Ce n'est pas difficile. En échange de ce que je t'apprendrai, je veux que tu dépasses le stade de l'amitié, que tu me donnes ton amour sans aucune restriction. Viviane s'abîma dans de profondes réflexions. Merlin lui plaisait bien et elle se sentait très attirée par lui. Mais d'une part, les pouvoirs dont il disposait avaient tout pour provoquer son inquiétude. Quel usage en ferait-il à son encontre si elle avait les velléités de lui résister ? Et d'autre part, elle se disait qu'il ne serait guère sage d'accepter tout de suite ce que demandait Merlin alors qu'elle pouvait profiter de son désir qu'elle jugeait intense pour se faire dévoiler les grands secrets dont il était le dépositaire. Elle avait donc tout à gagner à reculer le moment de son acceptation tout en s'aidant sur certains points sans importance ce qui ne ferait que renforcer son impatience. Elle dit à Merlin « Je ferai ta volonté quand tu m'auras enseigné tout ce que je voudrais savoir. » Merlin savait bien où elle voulait en venir. Il soupira longuement puis il l'emmena dans une grande langue désolée. Là, il prit un bâton fourchu, le donna à Viviane et lui enseigna ce qu'elle devait dire en frappant le sol avec le bâton. Viviane prit donc le bâton en frappant le sol en frappa le sol en prononçant les paroles que lui avait dites Merlin et aussitôt la roche qu'elle avait frappée s'ouvrit livrant passage à une eau abondante et tumultueuse qui se mit à couler et en quelques minutes forma une rivière à cet endroit sec et désertique. Viviane manifesta sa joie et jeta ses bras autour du côte de Merlin et quand il voulut la serrer de plus près elle se déroba. « Plus tard, » dit-elle, « quand tu m'auras appris d'autres secrets. » Merlin fit semblant de n'être pas déçu. Viviane avait pris un parchemin et venait d'écrire la formule qu'elle avait employée pour faire surgir la rivière. « C'est bien, » dit Merlin, « mais maintenant, il me faut partir. » Il prit congé de Viviane bien tristement mais celle-ci savait qu'il reviendrait vers elle avant très peu de temps. Elle souriait en lui souhaitant un voyage agréable. Quant à Merlin, il s'enfonça dans la forêt et se dirigea tout droit vers Carahès où s'achevaient les préparatifs de départ de celle qui allait devenir la reine Guenièvre. D'après le Merlin de la tradition de Gautier-Map. Dans la version issue de la tradition de Robert de Boron, reprise ensuite au 15e siècle par Thomas Mallory, l'attitude de Viviane est fondamentalement différente. D'abord, Viviane est une fille de roi qui est venue à la cour d'Arthur et c'est là que Merlin la rencontre. Pardon. La jeune fille lui plaît tant qu'il en tombe amoureux. Mais l'amour que lui portait Merlin l'a terrifiée car elle avait peur qu'il ne la trompe pas par ses enchantements ou qu'il abuse à d'elle pendant qu'elle dormait. Et comme la jeune Viviane doit retourner chez son père en compagnie de Merlin, elle se trouve complètement bouleversée et consternée car elle le détestait plus qu'aucun homme au monde. Un peu plus avant, dans le cours de l'action, l'auteur dit elle voulait à Merlin elle voulait à Merlin une haine mortelle parce qu'elle savait qu'il n'en voulait qu'à son pucelage. Si elle en avait eu l'audace, elle l'aurait tuée sans hésiter en l'empoisonnant ou autrement mais elle n'osait de peur d'être démasquée car elle le savait plus perspicace que quiconque. Et de plus, Viviane avoue que même si elle le voulait, elle ne pourrait aimer Merlin parce qu'elle savait qu'il est le fils d'un diable. Cette problématique est reprise intégralement dans La mort d'Arthur de Thomas Mallory, version la plus couramment répondue dans les pays anglo-saxons et qui sert de trame de fin de John Borman au film de John Borman Excalibur. Il est bien certain qu'il existe deux versions diamétralement opposées de la légende. L'une continentale qui insiste sur l'amour partagé de Viviane et Merlin, l'autre purement insulaire qui fait de Merlin un satyre et de Viviane une garce. Et en dépit de certains points communs, Viviane, disciple de Merlin, thème de la Dame du Lac, il est très difficile de les concilier. J'ai choisi ici la version continentale avec des emprunts mineurs à la version insulaire. Voilà. Prochain chapitre, La table ronde. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !